Re bonjour du coup je vais vous parler un peu des produits du cloud alors ça va être une très bref introduction de 15 minutes bien évidemment mais c'est un peu pour démystifier tous les produits qui existent ou qui peut exister j'ai pas tous les faire autrement je serai encore là demain mais je vais en faire quelques-uns qui regroupent des grandes familles du coup pour ceux qui ne me connaissent pas je suis engineer manager engineering manager chez sphère et je suis aussi qu'une une petite application de développeurs certified je dois leur passer en janvier donc on verra si je dois garder ce titre l'année prochaine ou pas ça c'est un peu mes skills c'est des trucs un peu bizarre vous inquiétez pas tout va bien du coup les produits du cloud je vais le même je vous le met en un peu plus grand d'abord on je pense que pour la plupart vous connaissez la partie on prem donc c'est un peu on a notre grosse machine dans la cave on aime bien les visiter il ya de la clim il fait bon tout est bien et là on connaît tout on est bien on maîtrise tout c'est à nous on sait ce qu'on a installé le problème c'est que c'est aussi à nous de le mettre à jour c'est à nous de changer un rack quand c'est cassé ça nous de rajouter un disque quand on a besoin des fois pour diminuer un peu les coûts ce qu'on fait c'est qu'on on se rassemble avec d'autres entreprises qui généralement sont un peu à côté de nous dans le même secteur dans la même région on fait de la délocalisation c'est pas la colocation pour voilà gérer des grosses machines gérer des gros serveurs partager les coûts surtout les coûts matériels les coups comme on disait de climatisation et des choses comme ça et c'est plutôt pas mal on a encore la maîtrise on a plus tout à fait la maîtrise sur les machines mais on peut y aller si on veut rajouter des choses faire des mises à jour on est ok puis après on a la partie cloud qui arrive et là c'est la partie qu'on va un peu ajouter si vous voyez bien au fur et à mesure plus on avance dans les produits du cloud qu'on va dire qu'ils nous facilitent les choses moins on a le contrôle ou dans la partie sas je vais vous le dire la plupart du temps on n'a pas vraiment de contrôle certains sont un peu gentils d'autres vous achetez notre produit on y va du coup le yas le yas qu'est ce que c'est c'est un peu pour stress très très simplifié c'est un peu comme si vous mettiez votre machine sur internet c'est à peu près ça donc si on devait le comparer une cuisine je sais que personne ne demandait de comparer le yas c'est une cuisine mais si on compare à une cuisine c'est un peu vous arrivez dans votre nouvelle maison vous avez des prises électriques vous avez l'arrivée d'eau vous avez l'évacuation d'air et c'est tout c'est à vous de tout faire tout installer tout mettre en place c'est pratique parce que on doit tout faire on est libre mais ça peut être embêtant si on n'a pas le temps ou si on n'a pas les connaissances il faut aussi qu'on installe tout là c'est un peu embêtant pour aller un peu plus loin on a le cas alors vous le verrez sous deux manières différentes il ya le cas avec un c ou le cas le cas avec un k pardon pour le c'est conteneur à ce service et le cas c'est kubernetes à ce service ça c'est pour ceux qui connaissent un petit peu kubernetes ou la conteneurisation c'est la plupart du temps on vous fournit le matériel nécessaire sur internet toujours dans le cloud pour faire tourner votre conteneur la plupart du temps c'est sur kubernetes c'est la chose la plus simple parce que on peut installer un kubernetes on prime on peut s'amuser et voir comment ça fonctionne on a des trucs comme mini cube pour tester à la maison c'est pas trop mal là on le manage à votre place on le met à jour à votre place c'est très facile à installer dans la plupart des consoles en trois clics vous avez un cluster vous voulez rajouter un nœud c'est un clic et tout va bien faut savoir que tous les produits qui sont là donc en haut c'est gke aks et eks ils sont basés sur ce qu'on a vu juste avant sur les machines virtuelles qui sont dans le cloud donc si vous amusez par exemple à rajouter des nœuds vous verrez qu'elle va vous dire on va rajouter un nœud sur une machine virtuelle de tel type donc malgré le fait qu'on a un autre type de cloud on se base toujours quand même sur celui qu'on a vu avant et la plupart des produits on va voir par la suite c'est la même chose ils sont basés sur les machines virtuelles en cloud donc là toujours si on compare à une cuisine là c'est un peu mieux vous avez les meubles vous avez l'emplacement pour votre four vous avez l'emplacement par votre hôte une prise pour mettre potentiellement un frigo ou un congélateur comme vous voulez donc vous êtes un peu moins libre vous avez quand même le droit de faire plein de choses pas dans le bon sens maintenant on a le passe c'est peut-être celui qui est le plus connu parce que c'est un peu celui qui existe depuis le plus longtemps là on a app engine aws beanstalk et azure web apps celui qu'on connaît aussi pas mal depuis longtemps c'est eroku qui permettait de déployer n'importe quel type d'application directement dans le cloud et ça c'est pas mal c'est on sait que vous êtes bon à faire du code mais vous n'êtes pas forcément envie d'apprendre plus pour déployer votre application sur le cloud nous on sait comment faire pour faire tourner des applications sur le cloud quand vous restez dans des patterns qu'on connaît à prendre simple je suis plutôt développeur bac javaspring ils savent très bien faire tourner du javaspring dans le cloud donc on leur donne notre code il le compile il le run ils font du scale up du scale down et tout va bien à notre place si on devait le comparer de nouveau à une cuisine là c'est un peu différent vous avez la cuisine tout équipé vous avez déjà le frigo vous avez déjà le four vous avez les ustensiles les plaques tout ce qu'il faut par contre c'est quand même à vous de remplir le frigo et c'est à vous de faire la cuisine ça c'est important c'est donner nous le code on va le faire tourner et là on est un peu plus restreint parce que ça veut dire on peut pas si on voulait un type de plat qu'on en avoir quatre on les a pas s'il manque des ustensiles ben c'est dommage si on voulait un four qui fait quatre millions de choses différents là peut-être qu'on n'aura pas le bon mais on nous a quand même facilité la vie en lui en voici mon code fait le tourner s'il te plaît après il ya le face alors là le face ça va encore plus loin si de faire plutôt assez simple le face c'est un tout petit bout de code une méthode je veux faire tourner une méthode dans cloud je vais l'utiliser je sais pas pour exporter pour calculer un iban pour exporter un pdf je ne sais pas quoi pour générer des liens je sais que j'ai pas besoin d'un grand environnement pour le faire tourner et ça va pas servir à grand chose et pourquoi avoir une grosse machine virtuelle pour le faire voilà lui nous la plupart des produits nous offre donnez moi du node.js donnez moi du go maintenant il le faut en kotlin en java c'est un peu bizarre donnez moi du python c'est des langages qui sont très légers très facile à démarrer et qui vont vous permettre de tourner des morceaux de code qui sont très rapides là si on devait de nouveau le comparer une cuisine je pense que je vais le faire jusqu'à la fin là vous avez le frigo qui remplit donc quelqu'un est venu faire les courses à votre place et vous a mis des produits dans le frigo c'est toujours à vous de faire la cuisine donc c'est toujours à vous de fournir le code qui va tourner mais vous êtes restreint par exemple vous êtes restreint ce qu'il ya dans le frigo donc je prends la plupart des cloud providers qui fournissent des cloud fonction on va être limité sur une version de node ou sur une version de go ou sur une version de python on va pas pouvoir installer plein de choses sur le côté on va être limité dans ce qu'on a le droit de faire pour le login pour le monitoring pour le déploiement continu on doit rester dans leur environnement et pas pouvoir aller trop à côté il ya toujours moyen d'un peu dérouté de faire des choses on va pas pas trop donc c'est bien c'est très pratique par exemple le calcul de liban on sait comment ça fonctionne si on veut juste l'internaliser une fois on le fait si on veut faire des choses très simples tout va bien si on veut qu'il ya du code qui se déclenche par rapport à un pub sub un kafka ou quoi qu'il arrive ça aussi c'est très très simple donc quand on a des choses très simples à faire vaut mieux aller là dessus il ya pas mal de cloud provider qui sont en train un peu de mélanger le face et le casque on a vu précédemment donc c'est plus donnez nous votre code on va le faire tourner c'est donnez nous votre conteneur et on va le faire tourner pas forcément d'un kubernetes vous inquiétez pas nous on sait comment faire tourner des conteneurs on va le faire tourner donc c'est un peu différent parce que là on a un peu plus de liberté parce qu'on peut mettre ce qu'on veut dans notre conteneur par contre ce qu'il faut savoir c'est que la plupart des cloud fonctionnent elle démarre à la demande donc si vous mettez un gros spring dans une code fonctionnent vous vous tapez les quatre secondes de démarrage à chaque fois que quelqu'un vous appelle il ya différents systèmes où des fonds pas voir plusieurs appels concurrents mais ça c'est quelque chose qu'il faut emmagasiner et prendre en compte donc faire du node.js du go ou du python c'est quand même plus simple ça démarre encore à 50 millisecondes on s'en rend même pas compte le temps http est beaucoup plus long et pour le dernier je pense que c'est celui que on connaît tous le mieux c'est le sas là c'est la partie la plus sympa si on compare une cuisine il ya un chef qui vient faire la cuisine chez nous et en plus à la fin il fait la vaisselle le problème c'est que vous êtes limité à la carte qui vous offre c'est pas à vous qui décidez cuisine ce que j'ai dans mon frigo lui il va venir et dit ok je suis capable de faire ça je vais ramener mes ustensiles je vais ramener mes aliments et je vais cuisiner c'est très pratique parce qu'on n'a rien à faire vraiment rien à faire par contre on est très limité vous les connaissez tous office 365 google sap tous les applications qu'on doit avoir un abonnement bah c'est du sas très pratique on adore tous ça ce qui a rien à faire et dans le monde professionnel bah des fois on aimerait bien un peu bidouiller pour que ça s'adapte à notre produit alors certains sont très gentils en nous le faisant payer très cher mais très gentil quand même on peut un peu bidouiller mais ça pose des problèmes de mise à jour des trucs comme ça la plupart du temps c'est essayer d'adapter votre métier à notre projet ciel et vous verrez vous verrez tout ira bien j'ai fini pour moi il reste cinq minutes si jamais vous avez des questions sur d'autres produits que vous connaissez si j'ai la réponse il n'y a aucun problème j'essaierai d'y répondre sinon et ben vous pouvez continuer à les prendre votre petit dessert votre petit café je fais mon auto pub j'ai la chance de pouvoir revenir demain à une heure plus tôt et je vais reparler du cloud mais là c'est plutôt comment je me suis loupé à implémenter quelque chose dans le cloud comment j'ai cru que j'étais le plus fort et que la facturation de google m'a rappelé que non très rapidement derrière et et que c'est pas parce que on nous offre des produits dans le cloud qui sont très simples à utiliser justement avec des clics tout va bien que ça va être facile à mettre en place et surtout ça va pas nous coûter très cher le cloud c'est souvent un faux semblant à dire je vais aller dans le cloud ça va me coûter moins cher 99% du temps c'est plus cher peu importe ce que vous utilisez comme produit merci n'hésitez pas pas si vous avez des questions